nous sommes nous sommes le vendredi et vendredi c'est le jour Philippi Bernon Adrien Pratou Daniel Olivier Théo Coleroux Loris Gubian Alex Ferrer il m'a alloué en amie je ne sais pas pourquoi c'est pas ça un peu Alex je ne sais plus qui est Jean-Pierre Delmeul Cyril Vivien ah non Cyril Vivien j'aime les blondes j'aime les brilles alors j'ai oublié de me présenter beaucoup d'entre vous me connaissent déjà je m'appelle Philippe Stocké je suis né le 4 avril 1970 c'était un mercredi et c'était déjà un jour du canard coin coin il y a une mauvaise mine celui-là je vais aller refaire une bouteille un de ses cotes on lui a coupé la tête il n'est pas grave enfin alors j'ai plusieurs choses à vous dire ce soir j'ai des excellents bouquins à vendre Pascal Colombali asile de la honte dix mille internements abusifs Paris Catherine Dériberie Philippe Bernadette enfermez les tous internement le scandale de l'abus de l'arbitraire en psychiatrie c'est édité chez Robert Laffont un coucou à Patrice Laffont des chiffres et des lettres qu'il s'était fait piéger Marcel Béliveau surprise surprise l'avait piégé parce qu'il savait qu'il était hypochondriaque il avait fait un coup on peut en croire qu'il avait une maladie dans un cinéma est-ce que j'ai encore ah c'est envoyé le 16 novembre 2020 c'est signé Laure Ladi monsieur Stocker Philippe vous nous avez sollicité en date du 14 2020 pour nous faire part de votre volonté de changer de référent RSA et de vos soucis concernant une facture EDF madame Horne vous a appelé que les partenaires associatifs qui ont participé au financement de votre délégation ont suggéré qu'une mesure de protection pourrait vous être bénéfique dans la gestion de vos ressources toute demande d'aide financière vous concernant qui leur serait présentée serait donc conditionnée à la mise en place d'une telle mesure en conséquence je ne puis accéder à autre demande de changement de référent pour ce qui concerne le RSA madame Horne reste donc votre interlocutrice en tant que référente de RSA en vous rappelant que vous devez établir un nouveau contrat et pour d'éventuelles difficultés financières j'avoue prie monsieur de recevoir nos salutations distinguées à la madame Horne merci de m'appeler en 0635 1765 33 puisque l'engagement que je vous ai signé au 24-9 2020 recherché activement un emploi faire comprendre à nos concitoyens les dangers de la corruption en France s'est signé David Guillaume en 9 10 2020 n'est donc pas pour l'instant voilà j'espère que tu es touché parce que sinon je ne pourrais pas payer ma Audi A4 la deuxième mensualité alors les mecs je vous les envoie non je ne vais pas faire ça en fin de compte je vais appeler ce soir parce que j'ai des questions j'ai posé je vais appeler un monsieur un monsieur que je connais bien puisqu'il est 23h07 à 23h07 vendredi 23 jour du radar on n'appelle pas les gens mais 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 ce gars là c'est un ami je me connais bien au 06 35 17 65 33 dite 33 il s'agit du docteur Phil espère qu'il n'est pas trop sollicité j'espère qu'on va attention on arrive à le joindre 3 fois oh oh ça va quand même mieux moi à toi bonjour vous êtes connecté à la boîte vocale de Philippe Stocker Arrino toutefois je vous informe qu'à des fins démarches qualité si vous laissez un message il est susceptible d'être enregistré avec psychiatre au moins vous pouvez lui s'y opposer en n'en laissant tout simplement pas très bonne journée à vous une fois votre message enregistré vous pouvez raccrocher ou taper le dièse pour le modifier hé Philippe Stocker t'es quand même un sacré connard hé connard ça rime avec radar n'est-ce pas Philippe Ivernoux n'est-ce pas Philippe Pascou euh attention oh oh mon doux aïe vendredi c'est le jour des radars et mercredi c'est le jour coin 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 des canards euh les canards end of il c'est le jour qu'il il a a